Pour effectuer ce calcul, je me rends compte qu'il y a plusieurs opérations, je vais donc appliquer les priorités opératoires. Je vois qu'il y a une multiplication, une soustraction et des parenthèses. Je vais donc commencer par calculer ce qu'il y a entre parenthèses, c'est-à-dire une soustraction de fractions. Pour soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Comme pour l'instant je ne vais pas faire une multiplication, je la recopie, comme ça c'est fait, il ne faut surtout pas l'oublier en cours de route. Donc je la recopie, revenons au multiplié, à la soustraction. Est-ce que 10 est dans la table de 7 ? Non. Donc je vais utiliser l'astuce des multiples. La première fraction je vais la multiplier par 10 et la deuxième fraction je vais la multiplier par 7, comme ça toutes les deux seront sur 70. Et je pourrais donc les soustraire. Je multiplie aussi par 10 au-dessus et ici je multiplie par 7 au-dessus pour conserver l'égalité. Donc 2 fois 10, 20. Et 9 fois 7, 63. Je reviens donc ce calcul, je recopie ce que je n'ai pas encore calculé. Pour conserver l'égalité, ne pas avoir d'erreur de rédaction. Ensuite je continue, donc le 5 sur 3 fois je n'y touche pas. Ici je soustrais les deux fractions, j'obtiens une nouvelle fraction au même dénominateur. Je soustrais les deux numérateurs. Je n'ai plus qu'à calculer 20 moins 63, ce qui fait 43 sur 70. 5 sur 3. Maintenant je vais effectuer la multiplication. Donc je multiplie deux nombres positifs, le résultat est donc positif. Je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 43, on fois 43 et en dessous 3 fois 70. 70, c'est 7 fois 10 et 10, c'est 2 fois 5. Je peux donc simplifier cette fraction par 5. Est-ce que 43 est dans la table de 2 ? Non, puisqu'il ne se finit ni par 0, 2, 4, 6, 8. Est-ce qu'il est dans la table de 3 ? 7 plus 3, 4 plus 3 ça fait 7. Il n'est pas dans la table de 3, donc 43 n'est pas dans la table de 3 non plus. Et est-ce que 43 est dans la table de 7 ? Non, parce que 6 fois 7, 42 qui n'est pas égal à 43. Donc cette fraction est complètement simplifiée. Au-dessus j'ai 43, en dessous j'ai 3 fois 2, 6, fois 7, 42. Donc le résultat est 43 sur 42. Voilà, j'ai fini. Au moment où j'encadre, je me dis, est-ce que je n'ai pas oublié le signe ? Et là, je me rends compte un peu plus haut, j'ai fait une erreur de signe. Quand j'ai fait 20 moins 63, le résultat était moins 43. Et donc, quand je vais multiplier ce nombre négatif par ce nombre positif, je vais obtenir un nombre négatif. Il y a donc bien un signe moins devant 43. Le résultat est négatif. Donc négatif. C'est parti. C'est parti.